Le 27 février est une journée bien spéciale pour le centre du Québec. La cinquantième finale des Jeux du Québec, qui prendra place à Drummondville jusqu'au 7 mars, est officiellement lancée. Le lancement de la finale s'est déroulé au cégep de Drummondville lors d'une conférence de presse. Plusieurs acteurs importants de cette édition des Jeux étaient présents. C'est le maire de Drummondville, Alexandre Cusson, qui a lancé les festivités. À toutes, à tous, bravo, merci et bonne cinquantième finale. Merci. Le ministre responsable du centre du Québec, Laurent Lessard, estime qu'il s'agit d'une belle opportunité pour la ville de Drummondville. Ça permet à la ville de Drummondville de renouveler tous ses plateaux. Denis Gauthier, président de la cinquantième finale des Jeux du Québec, a voulu remercier l'organisation. J'ai appris beaucoup avec vous. J'ai grandi. J'ai eu du fun. J'ai eu des moments plus calmes, des moments plus stressants. Mais je vous dis qu'on s'en grandit. J'ai créé beaucoup de nouvelles amitiés qui vont durer longtemps. Donc, merci à tous ceux avec qui j'ai réussi à bâtir ça durant ce moment-là. Le maire Cusson a confiance en la délégation du centre du Québec. Moi, j'ai confiance en la délégation du centre du Québec. On se rappelle que l'été dernier, nos athlètes du centre du Québec ont battu leur record. Alors, on souhaite qu'ils poussent d'abord encore un peu plus loin dans le cadre des Jeux d'hiver, notre cinquantième finale, chez nous. Denis Gauthier, lui, avait un message à passer aux athlètes. On souhaite, évidemment, qu'à prime abord, que ces jeunes-là se dépensent et qu'ils s'amusent, qu'ils relèvent leurs défis. Peut-être qu'ils soient capables de surpasser leur sommet personnel. La flamme terminera son parcours au centre Marcel-Dillon ce soir lors de la cérémonie d'ouverture. Marc-Antoine Turcotte, Drummondville. Sous-titrage Société Radio-Canada